Musique Pour le menu Goutte France, on a essayé de retravailler sur une recette ancienne qui est une chartreuse, donc des légumes différents sur cette ancienne recette avec des navets, des carottes qui entouraient une préparation à base de viande ou de légumes au milieu. Donc nous, on a décidé de retravailler cette recette ancienne uniquement autour de l'asperge et on l'agrémente avec un petit peu de brocoli. On essaye de garder une identité de tradition culinaire par rapport essentiellement à la cuisine française, donc essayer de réadapter un petit peu au goût du jour des recettes qui étaient auparavant sur toutes les tables parisiennes et françaises. On essaye de perpétuer, nous, en tant que jeune chef, cette tradition culinaire qui est quoi ? Une cuisine de produits, une cuisine de terroir. Ce qui est important, c'est tout d'abord d'avoir des bons produits. Nous agrémentons avec peut-être des ingrédients différents en finition ou un dressage un petit peu plus moderne, des supports également un petit peu plus modernes. Donc voilà, on essaye de garder le goût et les saveurs d'origine et puis essayer d'un petit peu transformer tout ce qui est autour et en finition et en support. Le plat que j'ai décidé de faire pour Goût de France est la volaille de culoiseau. L'appellation exacte est volaille de culoiseau, morie, pomme de terre et haille des ours. Le poulet rôti, c'est une tradition française. C'est la base un petit peu des éléments qu'on avait dans notre nourriture, je pense, il y a des siècles. Et après, ce qu'il faut, c'est lui apporter une touche de contemporain. La modernité, on va dire qu'on l'a en la cuisant complètement désaussée et en démarrant cette volaille à même la peau sur une plaque à rôtir, ce qui nous permet d'avoir une peau très croustillante et d'avoir le moelleux du blanc de volaille et la cuisse parfaitement cuite. Bien sûr, la cuisine qu'on pratique ici, c'est une cuisine qu'on appelle la cuisine de l'essentiel, qui est à la fois un aboutissement de la cuisine traditionnelle vers une touche contemporain. Nous, on va forcément apporter une touche finale et cette touche contemporain. Mais cette bible, je dirais, de gastronomie française nous permet justement d'avoir de belles racines et d'avoir l'essence même de la culture de la cuisine française. Et nous, c'est la mettre en valeur et la faire grandir, la faire évoluer dans le temps et toujours garder l'essence même du goût. Aujourd'hui, je vous ai préparé une fraîcheur à l'orange. C'est basé sur une île flottante. Et l'île flottante, c'est un dessert typique français. Comment j'ai incorporé ce plat dans ma cuisine ? Je voulais un truc assez light. Mais de rien que l'île flottante, c'est rien light parce qu'il a la crème anglaise. Normalement, elle est cuite dans la crème anglaise. C'est pour ça qu'il s'appelle le flottant parce qu'il flotte normalement dans la crème. Et moi, je me suis dit, il faut qu'on incorpore la cuisson au fur vapeur au lieu de la cuire dans la crème anglaise et les donner un coup de fraîcheur avec les ornaches. C'est un dessert traditionnel français qu'on trouve partout un peu, on va dire, dans les brasseries où je pense que tout le monde va. C'est des desserts clés qui vont dire, allez, j'ai fini avec quelque chose de léger mais en même temps quelque chose d'hyper gourmand. Sous-titrage Société Radio-Canada